J'ai eu une chance de dingue d'avoir autant de monde dans une salle avec le pass sanitaire. Alors juste, non mais vraiment là c'est vraiment par curiosité, par applaudissement, qui a le pass sanitaire mais vacciné, c'est-à-dire vacciner le dodo ? Qui a juste fait un test PCR ou antigénique pour moi ? Ah ouais c'est moite moite ! C'est un truc de fou ce qui nous arrive, vous imaginez là j'ai l'impression qu'on est un peu en résistance. Il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer dans le théâtre s'ils n'ont pas leur truc bizarre, leur QR code. Et juste, par curiosité, est-ce qu'il y en a qui ont acheté leur QR code ? Ah ouais d'accord ! C'est vrai ? Parce que je cherche des plans si ça vous intéresse. Non mais, tu sais avant il y avait le marché de la drogue, il y avait le marché de la cocaïne, il y avait le marché de tout ça. Maintenant il y a le marché du QR code. C'est-à-dire que si t'en veux, je peux te trouver, j'ai un pote médecin qui peut te faire ça, clac clac. C'est fou. Comme c'est une salle entièrement vaccinée ou QR codée, vous pouvez enlever vos masques. C'est autorisé, après c'est vous, je vous laisse libre. Voilà. C'est pas un piège, c'est là où le mec, et ben non c'est faux, 200 balles, regardez, il y a le flic qui rentre, allez 200, 200, 200. Moi je me fais une soirée à 800 balles, comme ça. Excuse-moi, tu penses pas que c'est plutôt de la faute du pangolin ? Toi tu prends tes cachets direct. Parce que en fait je suis pas vacciné, on m'a filé un truc, il faut que je prenne le cachet complémentaire. Parce que sinon au bout d'un moment je fais des spas, mais je remis. Donc sinon c'est super, j'ai pas d'autres trucs pourrui dans le sang, mais bon c'est un truc, c'est un vaccin alternatif quoi, tu vois. Et je sais qu'au début du spectacle il y a une vraie phase d'observation, parce que vous êtes mon deuxième public sans masque, et je retrouve enfin des visages, des sourires, des dents, des gens qui font la gueule, et ça c'est... C'est toi ! C'est vrai que je suis arrivé par là, il y avait une belle brochette de sourire et BOUM ! C'est pas grave. C'est votre mari ? Depuis combien de temps ? Trop long. On va en parler tout à l'heure, vous allez bien. Merci pour le... Vous serez les délégués de classe ici pour lancer les applause. J'ai senti que ça venait de par là, merci infiniment. Et chauffeur de salle. Chauffeur de salle, ouais. Ça a repris là-haut et là en bas tout le monde s'en branle. Vraiment c'est... Ça c'est les gens qui ont le QR code et qui se sont dit bon allez on va quand même se faire un théâtre parce que ça fait vraiment chier. Putain. On a été confiné un an et demi, on va quand même pas rester à la baraque alors qu'on a le QR code, non ? Tu es vegan depuis longtemps ? Oui. Combien de temps ? Depuis ma naissance. Depuis votre naissance ? Ah ouais c'est philosophique quoi. Je suis née comme ça. Moi je suis née dans un champ mon bonhomme, d'accord ? C'est une vache qui m'a accouchée, c'est un cochon qui m'a élevé, d'accord ? Donc bon. Depuis toute petite des champs, donc vraiment faites attention à pas de... C'est naturel. C'est naturel depuis... Ça vous fait pas chier d'être assis sur une broquette en cuir ? Non je pose la question, savoir si on est cohérent jusqu'au bout. Non mais on peut pas faire de vannes, vraiment. Il a perdu ses cils. Cécile ? Peut-être, je sais pas. Il y avait une vannes là-dedans, je l'ai pas compris. Pourquoi il a perdu ses cils ? Ses cils sont tombés. Ouais. Bon on sent que c'est moins drôle quand même. Mais non parce que je prends toutes les bonnes vannes normalement. Mais celle-là je la garderai peut-être pas pour demain. Ah bah je suis allé consulter celle de la ciboulette. Mais quand même. Non respectez-moi un minimum. Acheter une tondeuse. Acheter une tondeuse. Celle-là on pourrait la garder par exemple. C'est sa femme. C'est sa femme ? Bah oui. Comme quoi c'est pas contagieux le talent. Voilà c'est sympa pour le mariage. Tu te fais avoir. Voilà c'est tout le monde. Voilà je suis ravi que vous soyez encore avec votre iPhone. Non c'est un... C'est un au-ch... Ouais on a même genre un Alcatel à mon avis. Ceux des voitures avec le fil tu sais. C'est un bebop quoi. C'est un tatou. C'est un tatou. C'est un Tamagotchi en fait. D'accord je suis à la clé. Avec Tamagotchi il faut l'emmener faire pipi quoi. C'est ce qu'elle fait madame. C'est ce qu'elle fait. Elle est courtoise. C'est n'importe quoi. Si bah vous avez des enfants. Ah bah super. Allez vas-y balance les prénoms. On appelle ça une bonne pioche comme on dit. Vous êtes prêts pour le jeu des 7 familles ? Alors ? Chendi. Chendi. Je suis Cambodgien. Oui bah... C'est très long. Oui oui bah sinon t'étais vraiment bourrée quand elle donnait le prénoms. Et les autres ? Tiana. C'est Cambodgien aussi ? Non. Ça c'est vous c'est le... Bah c'est vous. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a l'état civil entre vous deux pour déclarer ? T'inquiète chérie, je vais me rappeler le prénoms. Tiana. Je bois un dernier verre et je vais. Wow ! Je voudrais rappeler ma fille. Tiana. Comment vous l'avez appelée monsieur ? Tiana. Tiana. Bah tiana, voilà le papier. Merci. Chérie, j'ai réussi, j'ai un peu un de fille. Tiana. Mais qu'est-ce que t'as foutu, Grombele-Rond ? J'avais dit Tiana ! Ah mais c'est pas la mienne, c'est la tienne. C'est ma Tiana. Et mes rêves un jour, ce serait de pouvoir faire cette Olympia, oui, à guichet fermé, avec vous dans la salle. On se rappellera de ce moment, un samedi 24 juillet 2021. On peut établir un mot de passe. Tout à fait. Pour ce qu'on se reconnaisse. Et à l'entrée de l'Olympia, tu vas dire QR code ? Bah ouais, j'ai besoin d'autres QR codes pour entrer, ben genre, QR code. Oui, mais moi, je veux mon QR code pour bipper, madame. QR code. Allez, c'est très long. Allez, c'est très long. Ça me dit, c'est très long.